à mes oreilles et ça coupe dans le micro mais pas à ça de la chance ça coupe dans le micro bon je vais pas le faire même coup le temps auto game culte vous allez me dire mais game culte il est pas mort depuis longtemps ça fait quatre ans et leur magica comme ça il essaie de survivre mais on a des dernières news de game culte et je pense que cette fois ci ça y est on est on est il reste plus grand chose il reste vraiment plus grand chose de game culte et la nouvelle direction demandée à la rédaction enterrine le tout vous allez me dire c'est quoi game culte game culte ça reste parmi la triforce du journalisme jeux vidéo de la grande époque du journaliste numérique des jeux vidéo avec pointe com et game blog et game culte game blog est mort depuis longtemps je vais au point com vie et game culte essaie de survivre et c'est pas ouf il ya un trade qui est d'autant plus même plus inquiétant parce qu'on sait qu'il est mort mais intéressant à prendre en considération attention plus en game culte moi j'ai fait quelques vidéos dessus regardez la descente aux enfers j'ai fait une dizaine de vidéos rien qu'avec les titres sur quatre ans dix vidéos donc eux ça e3 leak game culte game blog gv.com 2000 infos personnels leak et c'est quasiment la mort de l'e3 tout à coup demande 1500 dollars contre une bonne note game culte est en train de mourir c'est il ya quatre ans alerte malaise game culte nous fait du chantage effectif ils avaient envoyé un mail pour qu'on s'abonne leur contenu payant mais le mail il était hilarant de cringe hippomantis kit game culte et déballe tout game culte a failli fermer en décembre et font une joint venture avec les numériques pour survivre et à deux ans game culte l'intégralité des rédacteurs quitte la rédaction c'était il ya un an game culte annonce le départ de quasi tout le monde game culte rédaction viré à l'américaine et des nft la rédaction de game culte est traité de drama queen par les propriétaires et dernière news game culte décide de cancel hogwarts legacy et refuse de faire le test à cause de jk rowling après game culte filet un mauvais coton depuis très 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 longtemps même avec l'ancienne direction ça fait très longtemps qu'ils n'ont jamais réussi à prendre un test à peu près correct et ça se voyait que c'était pas spécialement des gamers mais plus un peu des bobos qui se la pété j'ai eu beaucoup de problèmes et game culte quoi qu'il en soit on apprend ceci de k l presse pour k l presse je sais même puiser journaliste pour gamecube et jv et jv le mag c'est déjà pas mal salut vous avez deux minutes pour évoquer game culte cela fait maintenant plus d'un mois aucun test n'est paru sur le site et que nous journalistes devons les remplacer par des contenus éditoriaux les ultimes blaf bafouille non glorieux trouvés par notre rédacteur en chaîne donc des journalistes mais tu fais plus de deux tests dans les jv mais tu fais plus de tests en gros tu fais le travail du n'y a pas du copier-coller de news a été quoi cette consigne provient et ça se dit journaliste et prononcer cette consigne provient d'un manager que je ne connais pas et qui nous a expressément intimé par le biais de notre rédacteur en chef de ne pas aborder la question auprès du public c'est pour ça qu'il le fait et la ligne éditoriale évolue c'est la vie je sais très bien que je roule pour une usine qui veut imposer sa vision et cela lui chante mais nous voilà avec un site proposant un abonnement premium donnant accès à des contenus chaque semaine qui n'existe plus combien d'entre vous sont encore abonnés à gamecult alors qu'ils ne proposent plus rien et le problème des abonnements il vraiment le problème des abonnements tu t'abonnes à un truc oublie que tu t'es abonné à truc tu consommes plus ce truc mais ça fait trois ans que tu payes ce truc soi-disant devait pays devait payer l'abonnement pour faire du contenu de qualité ça marche pas ça marche pas un contenu gratuit reste de qualité un s'il est de qualité les gens viendront ça s'arrête à ça en fait apparemment ouais employé de gamecult outre le brouillard dans lequel sont plongés nos lecteurs il y a donc la question des abonnements payer de bon coeur pour soutenir notre rédaction malgré des débuts difficiles emprunt de méfiance et je comprends la situation je dois les respecter d'où ce petit trade non il n'y aura plus de contenu vidéo non lu de test non plus non je sais pas où on va nous devions nous devions faire le point sur cette nouvelle stratégie fin avril pas de nouvelles nous avons envoyé un courrier à notre manager nouvelle le doute qu'il l'est lu si je mais ils sont payés ces gens au bout d'un moment ils sont payés ils ont des cdi ou des cd des gens c'est qu'ils ont des bulletins de salaire comment ça leur manager pas de nouvelles comment ça tu peux pas aller voir ton manager c'est n'importe quoi c'est pas genre tu imagines tu vas au boulot tu sais pas pourquoi tu y vas tu fous plus rien et dans un bureau tu fous plus rien de ta journée à part copier-coller des news et t'es quand même payé c'est pas mal c'est pas mal déjà il est où ton chef je sais pas mais tu étais allé le voir oui mais j'ai pas vu quoi ils ont pas l'air de trop s'alerter à mine de rien moi je sais pas les deux premières semaines de non réponse deux semaines que je suis fou de première semaine de non réponse il va le voir moi mon responsable quand j'étais administrateur système et réseau je sais pas si vous vous rendez compte ou même avant que c'est dans le pétrole 48 heures de silence j'allais le voir pas normal le haut et mon chef mais tu me dois aussi des trucs j'attends un retour au bout d'un moment c'est ouf comment vous faites marcher sur les pieds comme ça je comprends pas pourquoi vous faites marcher sur les pieds comme ça non-stop ou alors vous êtes content aussi de ce temps un truc on est payé on peut copier 3 news il y a des gens qui payent pour du contenu mais on les prévient pas qu'ils payent pour rien comment ils arrivent à dormir la nuit c'est ça qui est fou bon c'est bien qu'ils nous alertent mais c'est trop tard c'est trois fois trop tard si je compte écrire pour Gamecult aussi longtemps que faire se peut pour perpétuer son esprit maintenir une information de qualité Gamecult c'était simple ils ont pas joué depuis toujours ceux qui ont lu un peu Gamecult et pour ceux qui connaissent Gamecult il y avait il y a une comment dire il y a un running gag comment savoir que Gamecult n'a pas joué à un jeu et qu'ils sortent un test c'est facile ils lui mettent la note de 6 ils mettent 6 sur 10 c'est qu'ils ont pas joué au jeu ou ils ont joué vite fait au début mais ils ont rien compris et du coup ils mettent 6 sur 10 le 6 sur 10 de Gamecult il est devenu légendaire parmi parmi ceux qui consommaient un peu de Gamecult et beaucoup parmi les détracteurs qui est née actuellement en cause nous pouvons newser à loisir le virage pris m'inquiète d'autant qu'on se fiche de nos doléances je n'ai pas grand chose de plus à dire pour le moment bah barrez-vous vous trouvez ailleurs je n'ai pas grand chose de plus à dire pour le moment outre que j'ai bien conscience de mettre mon emploi en jeu mais que voulez-vous je pense qu'il est plus important d'expliquer aux abonnés ce pourquoi ils paient c'est-à-dire actuellement un pur soutien de principe content de voir qu'il y a enfin une voix qui s'élève pour parler de cette absence de test depuis 2 mois je suis triste de lire ça même si hélas rien ne surprend on a beaucoup discuté en interne pour savoir quelle direction prendre ce n'est pas léger puisqu'en parlant de facto contre notre entreprise on sait qu'on se précarise mais bon moi ce qui me tue c'est que par exemple l'hebdo le dernier hebdo il date de 16 décembre 2023 qu'est-ce que ça vous coûte ? vous faites que des news ça vous coûte quoi d'allumer la caméra ? de faire un hebdo ? et de l'uploader ça vous coûte quoi ? vous avez tout le matos ? tout le matos est là ça vous coûte quoi ? de le faire ? ils vous interdisent de le faire ? et de faire des hebdos ? première partie c'était quand ? juin 2023 c'était mieux avant avril 2023 vous allez me dire vous n'avez jamais trouvé l'énergie de le faire et de l'uploader sur Youtube ? même gratuitement ? c'est trop compliqué ? vous voyez que vous aimiez les jeux vidéo ? et vous aimez tellement les jeux vidéo que du coup maintenant vous faites que Gaijin Dash 2022 que maintenant vous faites plus que de la news ? c'est triste quand même c'est quand même triste c'est quand même triste le dernier test Rise of the Ronin 21 mars 2024 comment vous savez qu'ils n'ont pas joué au jeu ? 6 sur 10 c'est honteux de mettre 6 sur 10 à Rise of the Ronin c'est triste quelque part ça reste un monument même si j'aimais bien râler sur le non professionnalisme et la méconnaissance du jeu vidéo de Gamecult ça reste un pilier du jeu vidéo ça reste un pilier de l'univers du journalisme de jeux vidéo et c'est triste de le voir partir de le voir disparaître et regardez-moi la gueule du forum où est-ce que je l'ai ouvert la gueule du forum ? le dernier guide il date de novembre 2022 God of Ragnarok parce que God of Ragnarok tu vois il a besoin d'un guide c'est un jeu Walking Simulator couloir il a besoin d'un guide quasiment Walking Simulator plus un peu regardez la gueule du forum comment elle est dégueulasse dégueulasse leur forum vous allez pas me dire que tu peux pas prendre deux heures de ton temps et refaire un forum pour qu'il soit joli pour qu'il soit intéressant même avec forum actif t'as des trucs plus jolis que c'est cette horreur c'est dégueulasse c'est dégueulasse et ça ça coûte rien ça coûte rien ça vous coûte quoi ça vous coûte franchement deux heures de votre temps sachant que vous avez rien à foutre vous avez plus que des des miniatures à couper des news je veux dire à copier coller vous branlez quoi de vos journées parce qu'il y a pas tant de news que ça au bout d'un moment vous branlez quoi de votre journée c'est ça le truc vous êtes payé quand même vous branlez quoi de votre journée moi je sais pas qu'est-ce qu'ils attend vos responsables au bout d'un moment ils ont zéro thune mais même avec zéro thune t'as un peu d'amour de soi même avec zéro thune j'ai fait des des forums avec zéro thune j'ai tenu des associations avec zéro thune j'ai tenu même un site avec zéro thune rien t'empêche de faire des belles news et des tests ils les interdisent pas on arrête les tests ils les interdisent les tests et même s'ils les interdisent les tests les clés du site on poste quand même des tests il va faire quoi le mec il va te virer parce que tu mets des tests le mec il le vire et aller trouver un truc ailleurs il s'arrête à ça au bout d'un moment vous vous laissez marcher sur les pieds et vous chouinez ça marche pas ça marche pas c'est triste je suis un peu aigri mais très triste c'est triste en fait de aller voir juste chouiner mais pas prendre les choses en main c'est vrai et par contre il pourrait dire arrêtez de vous abonner à Gamecult il n'y a plus de contenu non il continue à chouiner en disant merci pour le soutien et merci pour les abonnements il ne faut pas prendre le truc à l'envers c'est horrible c'est horrible mais qui a encore abonné à Gamecult le monde il y a combien d'abonnés à Gamecult combien d'abonnés à Gamecult ah bah tiens ils m'ont bloqué aussi ça veut tout dire ça veut tout dire ça veut tout dire ils aiment ni le jeu vidéo pro walk pro belle valeur et bienveillance le problème du walkisme et de la bienveillance ça rapporte pas trop d'argent bref Gamecult 6 sur 10 pour citer un grand philosophe mec c'est juste un site de jeux vidéo c'est juste des journalistes de jeux vidéo au revoir c'est un site c'est un site c'est un site